et celui-là il foire et celui-là il foire quand même j'ai bien fait d'en mettre parce que ça veut dire que j'aurai sûrement fait les autres bon voilà malgré ça là on est dans la cacarade bon alors 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 ben du coup on va tenter une autre opération on va inaugurer les forêts qui tournent à gauche ouais donc ça c'est des forêts qui tournent à l'envers enfin qui coupent à l'envers qui coupe quand on tourne à gauche ce qui permet de commencer à desserrer un petit peu la vis on va la bouffer en fait et après si elle ne vient pas on utilisera encore une autre technique on va essayer voir ce que ça donne on te l'envoie on va on est un peu moins gros je ne vais pas taquer le carter il est bien pris dedans il est bien 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 pris du coup c'est de pas abîmer le carter surtout parce que j'ai dit c'est bon combien on a apprécié je vais redimir encore en taille C'est parti ! bon là je dois commencer à taquer la tête et elle est venue voilà génial donc vraiment génial il faut retourner à gauche voilà voilà le genre d'outil qui sauve la mise et là on est nickel alors après si ça n'avait pas marché là on finit de bouffer la tête on l'attrape à la dégout jauneuse à rouleaux là je l'avais préparé au cas où donc vous avez des gout jauneuses comme ça donc là en 6 si ça n'avait pas marché donc on aurait rasé complètement la tête alors on finit par casser là sinon on la meule et du coup après vous pouvez la trapper avec ça c'est des rouleaux qui vont automatiquement le serrer et ça vous donne une prise sur des choses qui n'ont aucune prise donc voilà pourquoi ces petits outils spéciaux moi je les adore parce que quand on est en galère comme là sinon c'était toute l'après-midi terminé à massacrer le carter à tout bousiller pour au final avoir une vis coincée dedans t'es obligé de repercer, t'arroder enfin bon c'est une après-midi entière à passer dessus voire une journée donc bravo mon outillage.com bravo les outils les outils qui sauvent la vie tout bête mais très efficace cool bon bah ça c'est une bonne nouvelle ce qui n'enlève rien que l'astuce de la pâte à rôder sur le tournevis à frapper ça aide bien mais c'est tout propre là-dedans un peu de jeu tête ou pied de bielle on verra ça au démontage on dirait qu'il y en a et ben bon alors maintenant est-ce qu'on arrive à faire bouger cette pompe à huile je vais finir par croire que j'oublie une vis bon je vais pas forcer ça sert à rien de toute façon quand je vais ouvrir les carters j'aurai un accès depuis l'intérieur je verrai ce qui se passe mais je vois pas trop pourquoi il vient pas là mais bon bon on va pas s'énerver dessus c'est pas grave on va démonter la pique pour se détendre pour se remettre de nos émotions bon d'accord alors allons à l'essentiel donc là les vis sont déjà charcutées donc il y a encore une histoire à finir de la même façon on prend pas de risque on va démonter on 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 C'est bon, il va. Pas envie d'être démonter ce moteur on dirait, ça fait trop longtemps que personne n'y a touché que tout est collé dedans. Bon, je crois que le tournevis à frapper va beaucoup servir, je ne sais pas pourquoi. C'est bien oxydé, c'est ça le problème. L'oxydation gonfle dans le filetage et après c'est indesserrable. L'intérêt de prendre cette vente en mettant de la pâte à rôder pour éviter le massacre. Bon, on va essayer de ne pas trop en mettre dedans, même si on refait tout. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501